Et salut à tous c'est Hisoka et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Dokkan Battle pour répondre à une question qui m'a été énormément posée Quel personnage faut-il choisir avec la déesse rouge ? Vous n'êtes pas sans le savoir, une déesse rouge nous a été distribuée lors de notre première connexion durant la célébration des 5 ans Et la question c'est de savoir quel personnage il faut choisir Alors bien entendu ça dépend de votre box, ça dépend aussi de ce que vous cherchez On va aller voir tout de suite la liste des personnages et on va essayer de répondre au mieux à cette question Donc la déesse rouge la voici, c'est la 9ème déesse rouge que l'on obtient Elle nous permet d'obtenir pas mal de personnages Premier point, elle est disponible, vous pouvez la dépenser pendant 40 jours Donc vous n'êtes pas obligé de la dépenser dès maintenant Si vous avez des hésitations, vous pouvez attendre Et vous pouvez aussi attendre en fonction de vos drops futurs Puisque pas mal de ces personnages là pourront être dropés sur vos invocations Notamment sur les personnages des 5 ans Donc quels personnages sont disponibles ? Vous avez les premiers leaders d'Okanfest que vous avez ici Qui sont les premières unités à avoir obtenu des ZTUR Les voici toutes Et ensuite vous avez d'autres unités qui ont obtenu des ZTUR Qui ne sont pas toutes aussi intéressantes que les autres Et enfin en dernier vous avez le vieux Kai Alors bien entendu le vieux Kai pour moi C'est le moins intéressant Ne le prenez pas Sauf si vous avez tout à 100% Mais bon si vous avez tout à 100% j'ai envie de dire la déesse rouge Vous vous en foutez un peu et vous ne regardez pas cette vidéo Voilà Ceci étant dit, on va commencer par les personnages qui selon moi sont les plus intéressants Les voici, Janemba Intelligence et Vegeta SSJ3 Puissance On commence par Vegeta SSJ3 Puissance Vegeta SSJ3 Puissance c'est un excellent tank Qui va rentrer dans pas mal de catégories Déjà en Super Puissance il va vous carry en Battlefield systématiquement Ensuite en Famille de Vegeta En CN200 Pur En Super Saiyan 3 Et en Team Super Ça vous fait déjà autant de Battle Road Donc il va être utile dans 4 Battle Road Sans compter le Battle Road Super Puissance Si vous comptez le Battle Road Super Puissance Il va vous servir dans 5 Battle Road Et je vous le dis Il va vraiment tanker extra bien En plus d'avoir une capacité de stun sur son attaque spéciale Donc personnage très intéressant Et autre chose à noter pour les débutants Même sans son ZTUR ça reste un excellent tank Son ZTUR le rend encore meilleur Mais même sans son ZTUR Il est déjà très bon en termes de tankiness Donc voilà pour ce Vegeta SSJ3 C'est à noter pour les débutants Maintenant il y a Janemba Janemba Alors sans son ZTUR offensivement Nul Bon je dis nul C'est très très moyen Voilà si vous préférez Défensivement Il a tout le temps la garde activée Donc c'est pas mal C'est pas mal du tout même Mais c'est surtout avec son ZTUR Qui va devenir encore vraiment plus fort Donc les débutants Gardez à l'esprit que Vous pourrez pas forcément faire Du moins finir le ZTUR De Janemba Intelligence tout de suite C'est aussi le cas pour le ZTUR de Vegeta Puissance Mais le Vegeta Puissance lui Il perd très peu de son potentiel Si vous ne l'avez pas ZTUR Puisqu'il est déjà très très tanky Sans son ZTUR Gardez ça à l'esprit Autre chose Janemba Intelligence sera présent Sur le portail de Gogeta LR Puissance Donc vous aurez une chance De le dropper Ce serait quand même bête De le prendre avec la DS Rouge Et ensuite de dropper un doublon Sur Gogeta LR Puissance Alors que vous auriez pu prendre Un autre personnage Avec la DS Rouge Autre chose Le Janemba Intelligence Sera disponible à l'achat Avec les pièces rouges Étant donné qu'il sera présent Sur le détecteur de Gogeta LR Puissance Maintenant est-ce que je le conseille Pas forcément Je ne conseille généralement pas De prendre autre chose Que des LR Dokkanfest Avec les pièces rouges Maintenant En tant qu'ancien leader catégorie Il ne coûtera vraiment pas cher Il me semble qu'il coûtera 100 pièces rouges Donc je pense que 100 pièces rouges Ça va Si vous le voulez vraiment Et que vous ne l'avez pas eu Sur Gogeta LR Puissance Au pire Vous pourrez vous le prendre Avec les 100 pièces rouges A côté de ça Il s'intègre bien entendu En Extrême Intelligence En Transo Fortifiante En Boss de Film aussi Donc il a pas mal d'intégration Très bon en Battle Road Offensivement Défensivement Sexuellement Avec son ZTUR Sans son ZTUR Je répète Offensivement C'est pas ça Et défensivement C'est déjà moins intéressant Puisqu'il aura pas d'esquive Et il aura moins de défense Bien entendu Voilà Donc Ça c'est les deux unités Les plus intéressantes Pour moi A choisir entre les deux C'est compliqué Évidemment Le Janemba Intelligence Une fois qu'il est ZTUR Il sera peut-être plus fort Que le Vegeta SSJ 3 Puissance Puisque plus équilibré Entre l'attaque et la def En plus de ça Le Vegeta SSJ 3 Puissance Il a une limite de tour Donc pour tout ce qui est Dragon Rush Ou bien Goku Rush Ça va être compliqué Pour le Vegeta SSJ 3 Puissance Mais en Battle Road Ça fait très bien l'affaire Voilà Donc c'est à vous de voir Ces deux personnages Maintenant entre les deux Peut-être Vegeta SSJ 3 Puissance Il n'est pas présent Sur les portails Des deux Dokkan Fest Des doubles deux Dokkan Fest Ni avec les pièces rouges Et en plus de ça Il a plus d'intégration Et il sera plus viable Sans son ZTUR Pour ceux qui ne peuvent pas Passer le ZTUR Ensuite Si vous avez déjà Ces deux personnages là Pour moi Les plus intéressants Sont Gogeta Puissance Attention néanmoins Le Gogeta Intelligence Devrait avoir un ZTUR Alors c'est pas du tout Pour tout de suite On a gardé ça à l'esprit Mais Gogeta Puissance Donc Gogeta Puissance Qui sera Un monstre offensif Correct D'effensivement Je dis correct Pour des events Basiques Et qui s'intégrera En team Fusion notamment Et en team Hero de film Et se liera très bien Avec le Gogeta Agilité Il sera pas présent Sur le portail De Gogeta LR Puissance Puisque ce sera Gogeta Intelligence Qui sera présent Sur le portail De Gogeta LR Puissance Donc ça vous fera Une unité supplémentaire Pour le Pour la team fusion Tout simplement Puisque vous aurez Toutes les unités Ou quasiment toutes De la team fusion Sur le portail De Gogeta LR Puissance Maintenant encore une fois Gardez une chose à l'esprit Sans son ZTUR Il est moins fort Que le Gogeta Intelligence Donc imaginons Que vous droppiez Gogeta Intelligence Sur le portail De Gogeta LR Puissance Ce sera pas forcément Intéressant de le prendre Avec la DS Rouge Si vous êtes pas en mesure De le ZTUR Je parle surtout Au débutant Puisque si vous pouvez pas Le ZTUR Il va être moins fort Que l'intelligence Et donc vous le jouerez pas Du moins pas dans l'immédiat Et puis que après Le Gogeta Intelligence Devra avoir son ZTUR Maintenant Si vous êtes en mesure De le ZTUR Et que vous l'avez pas Ça peut être intéressant Je répète Team fusion surtout Team héros de film Qui sont Les principaux personnages Du portail de Gogeta Et l'air puissance Vous avez ensuite Seltec Un très bon ZTUR Un très bon knocker Qui en plus de ça Régène sur sa spé Donc oui C'est pour moi L'unité la plus intéressante En troisième position Avec Gogeta Je saurais pas les distinguer Mais voilà Très intéressant C'est le parfait Voilà Vous avez ensuite En cinquième position Le Goku SSJ3 Agilité Offensivement monstrueux S'intégrant Héros de film S'intégrant Super Saiyan 3 Notamment Il a un petit boost De défense Avec son ZTUR Qui est largement Appréciable Maintenant Faut faire attention C'est du combat décisif Donc il s'intégrera Pas forcément Dans les teams A dominante Paré au combat Notamment En 5N200 pur Faut faire attention A ramener quand même Des unités Avec combat décisif C'est à dire surtout Des SSJ3 Vous avez ensuite Le Freezer Full Power Et le Birustech Qui pour moi Sont En sixième position Alors En sixième position Birustech Et Freezer Full Power Maintenant Freezer Full Power C'est lignée diabolique Donc lignée diabolique Il va très bien Se lier Avec les autres Freezer Et les autres couleurs C'est extrêmement Endurance aussi Voilà Vous avez Birustech Birustech Qui a un problème Néanmoins Birustech Qui a un très bon ZTUR Maintenant Il a un problème C'est au niveau Des liens Et des intégrations Que ce soit En divin En boss de film En lien de fratrie Il aura besoin D'être à côté De Birust LR Puissance Pour exceller Et autre chose Il souffre maintenant De la comparaison Avec Birust Endurance Qui a le même nom Que lui Donc si vous avez Déjà Birust Endurance C'est pas forcément Intéressant De le ramener En plus de son set link Qui est Qui est un petit peu spécial Et qui vous obligera A jouer soit à côté De Birust LR Puissance Soit à côté De Whis Puissance Voilà Donc si vous le prenez Il faut savoir ça Maintenant Si c'est la seule unité Qui vous manque Et évidemment Vous la prenez Là je suis en train De vous faire un classement C'est plus les ordres De priorité Mais s'il vous en manque Un et pas les autres Vous prenez celui Qui vous manque Et ensuite C'est la même chose Pour les doublons C'est l'ordre de priorité Que je vous indique Sachant que VGT SSJ 3 Puissance N'a pas forcément Besoin de doublons Donc l'ordre de priorité Que je vous indique Vous prenez les doublons Dans cet ordre là Sauf pour VGT SSJ 3 Puissance Qui lui N'a pas forcément Besoin de doublons Vous avez donc Ensuite Comme je l'ai dit Le Freezer Full Power Endurance Bon Il y a le Freezer Full Power LR Mais bon Lequel est le meilleur Freezer Full Power LR Sera peut-être Légèrement meilleur Offensivement Enfin C'est même le cas Mais La différence N'est pas Excessive non plus Evidemment Défensivement Freezer Full Power Sera un brin meilleur Voilà Vous avez ensuite Je dirais Le kit Bon Endurance Je mettrai pas Broly ZTUR Puissance Alors le Broly Puissance Sans son ZTUR C'est une bouse Avec son ZTUR Il a toujours un set link Qui n'est pas ouf En carnage Ca fait pas l'affaire en TB Voilà Il souffre de la concurrence Evidemment De Broly à l'air puissance Donc Clairement C'est pas une unité Très intéressante Pour moi Voilà Le Guan Ultime Puissance Autosuffisant Qui Mais bon Il y a le Guan J'ai dit le Guan Ultime Puissance L'absence révélateur Le Guan Ultime Intelligence Qui souffre De la concurrence Du Guan Ultime Puissance Guan Ultime Puissance Beaucoup plus intéressant Alors déjà Guan Ultime Puissance Valide Sa N200 mêlée Donc en général Quand vous jouez Sa N200 mêlée Bon Vous me direz maintenant Il y a le Mirai Guan Intelligence Vous allez plus prendre Le Mirai Guan Intelligence Mais si vous ne l'avez pas Ce sera Guan Ultime Puissance Et vous ne pourrez pas ramener Guan Ultime Intelligence Cela étant Si vous prenez Guan Ultime Puissance Dans une autre team Vous ne pourrez pas ramener L'intelligence Après l'intelligence Donc Il s'intègre dans les mêmes teams Que le Puissance Et préférez lui Le Puissance Maintenant Si vous n'avez pas Le Puissance L'intelligence Peut dépanner En team Saga de boue En team Sen De s'en mêler Mais il est très loin D'être indispensable Voilà C'est correct Offensivement Moyen défensivement Je parle avec son ZTUR 500 ZTUR C'est une bouse Et voilà Donc Ce n'est pas folichon Ce petit Guan Ultime Puissance On arrive maintenant Au kit beau Endurance Le kit beau Endurance Pour moi C'est plus intéressant Que Guan Ultime Puissance Et Broly Puissance Donc il est à mettre En 7ème position Je dirais Pour quelle raison Parce que c'est un excellent support C'est un excellent support Qui vous servira Pour tout ce qui est Par exemple Le Levent de Freezer La Punch Machine De Freezer La Punch Machine Que ce soit V1 ou V2 C'est un très bon support offensif Une fois qu'il aura son ZTUR Il va donner 50% de boost En attaque Donc c'est très très bon Inconditionnel Pour tout le monde Avec du kit en plus Donc un excellent support Donc je le mets personnellement Devant 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 Broly Puissance Et Guan Ultime Intelligence En 7ème position Ensuite vous avez des unités Non Dokkan Fest Alors pour moi Vaut mieux privilégier Les unités Dokkan Fest Que les non Dokkan Fest Pourquoi ? Parce que d'une part Ces unités là Que vous avez sous les yeux Sont disponibles en hors détecteur Sur absolument tous les portails Donc vous aurez des chances Evidemment des chances infimes Mais des chances quand même De les dropper Sur tous les portails Donc ça c'est le premier point Et deuxième point Ils seront disponibles à l'achat Avec les tickets Tanabata Donc qu'est-ce que les tickets Tanabata ? Ce seront des tickets Qui nous seront offerts Pour l'équivalent De la célébration Tanabata Qui sera traduite Par un grand merci sur la globale Ce sera à peu près A Noël Et donc à Noël On aura la possibilité D'utiliser des tickets Vous en aurez un nombre de 7 Pour acheter des unités Parmi lesquelles Il y aura ces unités là Donc toutes celles-ci Et maintenant Evidemment Ces unités là Vous les prenez Que si vous avez Les unités qui sont plus hauts Bon excepté Je vous l'ai dit Broly Puissance Et Guan Ultime Intelligence Qui sont un peu aux F Donc si vous les avez Bon plus de batterie Si vous les avez Les unités du haut Qui c'est qu'il faut favoriser Entre ces unités là Donc vous avez Vous avez Vous avez Ce Goku là Qui est très très fort Le Goku SSJ Ant Excellentissime Très très bon stunner Le Metal Cooler Intelligence Pareil Excellent Ils ont eu des ZTUR Je rappelle Un excellent support Que soit En Extreme Int Ou bien En Extreme tout simplement Ou encore En Lignée Diabolique Moi j'aime beaucoup le jouer Donc c'est de là Qui sont très intéressants Le Vegeta Qui a eu un ZTUR Le Vegeta SSJ 2 Donc qui peut être intéressant Sushenron a eu un ZTUR Donc en Dragon Maléfique Ça peut être pas mal Voilà Évidemment le classique Guan ZTUR Puissance Donc là je m'adresse surtout A ceux qui n'étaient pas là Pour le S&D Puisque je rappelle que Pour le S&D On a eu la possibilité D'acheter Le Goten ZTUR Avec les Avec les Des tickets qu'il nous avait donné Bon En ce qui concerne Le Goku et le Gohan Ils sont forcément Moins intéressants Et enfin vous avez Les deux personnages Canon Garic Qui sont des très bons supports En Lignée de Vegeta Donc évidemment Ces personnages là C'est surtout avec les ZTUR Sans leur ZTUR Ils ont pas grand intérêt Ceux-ci Mais avec les ZTUR Je dirais que les plus intéressants Sont Le Goku Le Metal Cooler Ensuite Les deux personnages Ici Canon Garic Le Gohan SSJ 2 Peut être intéressant Avec son ZTUR Pour ceux qui n'ont pas Le Gohan SSJ 2 Intelligence Notamment à côté Du Gohan Agilité Et ensuite Le reste C'est plus anecdotique Ce Bouman incarné Est très bon Mais son set link Reste pourri Voilà Pas de lien de qui Le Gohan Le Vegeta SSJ 2 Peut être utile Mais bon Il y a tellement D'unités dans ces catégories Que voilà C'est très intelligent Pourquoi pas Il est vraiment pas mal Avec son ZTUR Et enfin Sushen Runtek Qui est un très bon ajout Comme je l'ai dit A la Team Dragon Maléfique Voilà Donc je pense Qu'on a fait le tour Les amis Des priorités Évidemment Comme je l'ai dit Ça dépend de votre box Pour l'ordre Des doublons Si vous les avez déjà C'est le même ordre Que les priorités Excepté Comme je l'ai déjà dit Vegeta SSJ 3 Puis qui n'a pas forcément Besoin de doublons Et donc Évidemment Si vous voulez prendre Janemba Int Vous attendez D'avoir invoqué Sur Gogeta Et l'air puissance On arrive donc Au terme de cette vidéo Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Et activer la cloche A liker A partager A me suivre sur Twitter Vous avez le lien En description Et je vous dis A plus tard Pour un prochain live Ou une prochaine vidéo